Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma ? C'est quoi ? C'est intime ? C'est privé ? C'est personnel ? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est le verbe de naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Vous l'avez découverte dans le film Radio Star, mais c'est surtout grâce à son César du meilleur espoir féminin pour le film Fatima en 2016 qu'elle a marqué les esprits. Je veux bien sûr parler de l'actrice Zita Enro qui s'installe dans le fauteuil. Si vous consommez quoi que ce soit pendant votre séjour ici, vous serez immédiatement exclué. Non mais ça c'est rien, c'est juste pour dormir au début. Ça va pas me tuer non plus. Il y a un règlement. C'est la dernière fois que je te le dis. Donc vous, vous êtes nouvelle, donc vous êtes à la vaisselle ce soir. Après ça change tous les jours. Putain, c'est l'armée ici. Dans un fauteuil pour deux aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver l'actrice Zita Enro pour nous parler d'un très beau film qui s'appelle La fête est finie de Marie Garel Weiss avec Clémence Bonnard, avec Michel Muller, avec Christine City, entre autres. Zita Enro, bonjour. Bonjour. Alors Zita, vous jouez le rôle de 6e. À vos côtés, il y a donc Clémence Bonnard qui joue à Céleste. Deux amis qui vont combattre pour s'en sortir. Comment s'est faite la rencontre d'ailleurs avec Marie et qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle de 6e ? Alors la rencontre avec Marie, c'est fait de façon assez classique. J'ai reçu le scénario par mon agent. J'ai lu le scénario et j'ai été extrêmement émue par le personnage de 6e. Je ne saurais pas dire exactement ce qui m'a touchée chez elle, mais j'ai senti qu'il y avait un lien entre elle et moi et que j'avais absolument envie de la jouer. Et ce qui est drôle, quand j'ai lu le scénario, moi ce qui m'a frappée, c'est vraiment l'histoire d'amitié et l'histoire de la drogue. J'ai commencé à la comprendre quand on a commencé à travailler le scénario. Et vraiment, alors ça peut paraître un peu bête puisqu'on parle du produit beaucoup, mais pour moi, c'était vraiment l'histoire d'amitié et ces deux jeunes femmes. Et donc on s'est rencontrés après au café avec Marie Garel, Veils, et je ne savais pas qu'elle me proposait le rôle. Donc moi j'y suis allée, j'essayais de la séduire et de lui faire croire que j'étais le personnage et qu'il fallait qu'elle m'engage. Et elle, dans sa tête, elle savait déjà que c'était moi. Et moi je ne savais pas du tout. Donc je faisais tout mon petit numéro de charme 6ème. Et en fait, à la fin du rendez-vous, donc on est resté deux heures au café, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Et à la fin du rendez-vous, elle m'a dit je suis très heureuse que tu sois ma 6ème. Et là, j'ai pris un air un peu blasé. Je dis, moi aussi, ça me fait plaisir. Alors que j'étais tellement, tellement heureuse qu'elle m'offre ce rôle. Donc c'était assez génial, ouais. Alors, 6ème et Céleste, donc c'est les deux personnages principaux de La fête est finie. Et comme vous l'avez dit, on rentre un peu comme ça dans l'addiction et la drogue puisqu'elles sont, on peut dire, deux toxicos. Bah oui, alors c'est complètement ça. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui sont toxicomanes, qui ont cette maladie. Mais pour moi, en fait, ça va au-delà de la toxicomanie. Parce qu'en préparant le film, donc on est allé dans des groupes de parole, on a pas mal échangé avec des gens et écouté surtout des gens qui ont été toxicomanes. Et en fait, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est que dans ces groupes de parole, ils parlaient plus de leur souffrance, de leur faille et de quelque chose de très intime. Mais où en fait, moi, je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi, alors que je ne suis pas addict à un produit. Et ce qui était très pratique, parce que j'ai pu, on a pu, avec Clémence, s'identifier à ces personnes et dire, mais en fait, on traverse exactement la même chose, sauf que nous, on ne consomme pas, mais on a exactement les mêmes doutes et les mêmes failles, mais comme tout le monde. Et donc, en fait, ça sort, c'était intéressant parce qu'on n'était plus seulement sur le produit. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans la mise en scène, c'est que Marie-Garelle Weiss ne filme pas le produit de façon frontale. On le devine, on voit les dégâts et en fait, on voit surtout deux personnages qui essaient de s'en sortir. Mais ça pourrait être, par exemple, deux personnages qui essaient de s'en sortir de la dépression, d'un deuil et qui se battent. C'est deux guerrières, ces filles. Donc, ouais, la toxicomanie, bien sûr, on en parle, mais pour moi, ce n'est pas la chose qui me saute aux yeux la première fois que j'ai lu le scénario. C'était surtout l'amitié. L'amitié et est-ce qu'on peut s'en sortir à deux ou tout seul ? Ou est-ce que d'abord, il faut s'en sortir tout seul pour s'en sortir à deux ? Ils vont le découvrir aussi dans le film, on ne va pas tout dire. C'est la grande question. Comment s'en sortir de toute façon, de manière générale, dans la vie ? Je pense que c'est en créant du lien de toute façon, d'être... Mais c'est vrai que ce que j'aime dans le film, c'est qu'il n'y a pas de solution qui est apportée. Ce n'est pas noir ou blanc. En fait, c'est assez ambigu. Et de toute façon, on verra dans le film. On verra dans le film. Mais c'est vrai que je pense que d'avoir quelqu'un à qui on peut s'accrocher, ça permet quand même de se sentir moins seul. Mais comme dans tout. Et Clémence, qui joue votre partenaire, vous avez travaillé de très près ensemble pour justement lier d'amitié ? Oui. Alors, ce qui est assez génial. Donc, on ne se connaissait pas avant de commencer le film. Et sur le tournage, il y a quelque chose qui nous a extrêmement rapprochés. C'est qu'on a vécu un mois ensemble, toutes les deux, dans une maison, perdue dans la campagne. C'était un choix de Marie ? Oui, c'était un choix de Marie, en fait, de nous coller comme ça. Et moi, j'ai adoré. Et quand on m'a dit tu vas vivre avec elle pendant un mois, j'ai eu un petit peu peur parce que j'aime bien avoir mon intimité, etc. et d'être dans mon coin le soir quand je rentre du tournage et de me retrouver toute seule. Et en même temps, je me suis dit mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on soit ensemble et il faut qu'on partage énormément. En fait, ça nous a permis d'avoir ce lien même physique, de pouvoir se toucher, de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir être abattu ensemble, d'être abattu ensemble, de rire ensemble. Et donc, c'est vrai qu'à l'écran, je pense que ça se voit qu'en fait, on s'aime. On s'aime. Moi, je l'aime dans la vie. C'est devenu mon amie et je la trouve tellement touchante, cette fille. Et donc, je pense que voilà, on arrive à raconter cette histoire parce qu'il y a eu cette connexion qui s'est faite entre nous deux. De toute façon, je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement. Heureusement qu'on ne peut pas faire ça non plus sur tous les films, j'imagine, mais des sœurs d'armes un peu. Oui, carrément. Et comme on n'avait pas beaucoup de temps pour filmer, c'est vrai qu'il fallait que ça aille vite et on a réussi à convoquer ça et puis c'était... Oui, voilà, on était... Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait un côté sur le tournage, donc sur le plateau et en dehors du plateau, quelque chose, toutes les deux contre le monde. Et voilà, on jouait notre relation du film aussi dans la vraie vie et donc on se serrait les coudes. Moi, je sais qu'il y a une scène que j'ai trouvée extrêmement dure à faire, la scène de la baignoire et je n'y arrivais pas. Je n'avais pas envie de la jouer. Il y avait quelque chose qui bloquait et Clémence, dont c'est le premier film, était là et elle me disait « Ok, Zita, fais-moi confiance, regarde-moi, on va y aller, on va la jouer, etc. » Et donc, d'avoir cette petite jeune femme comme ça qui me soutienne, je me suis dit « Ok, bon, il faut qu'on donne la scène, il faut qu'on la donne. » Donc, il y avait vraiment ce truc-là où on se... Moi, j'ai adoré... En fait, j'ai adoré la protéger aussi, Clémence. J'ai adoré la prendre sous mon aile et dire « Si tu as des doutes, t'inquiète, tu peux te confier à moi, on peut partager ça ? » Et donc, c'est vrai qu'on a fait tout ça sur le plateau et en dehors. Et donc, c'était une expérience, une rencontre assez incroyable. Vous apportez les piquets dans les places au sol et vous les enfoncez dans la terre. C'est pas difficile. Mes parents me voient ici et je trouve qu'ils me voient bien. Ok, ce sera un peu comme un niveau d'étard. Votre amitié, c'est comme la cam. Vous voyez pas, vous êtes en train de fuir. C'est maintenant que vous préparez votre futur. Et ça, ça se fait pas avec une béquille. On boite complètement l'une sans l'autre, c'est ça ? C'est vraiment toutes les deux contre tout le monde, comme vous le dites. Mais ça se ressent, en tout cas dans le film. Je voudrais surtout qu'on le dise tout de suite avant de continuer, c'est que ce film est positif. C'est vrai que c'est un film qui va vers la lumière, en fait. Moi, je le vois vraiment comme deux filles qui commencent sous l'eau et qui sortent de l'eau, comme ça, qui prennent une bouffée d'air en sortant comme ça de l'eau et dans la lumière. Et donc, c'est vrai que moi, ça me plaît parce que c'est plein d'espoir, en fait. C'est plein d'espoir et c'est plein de tendresse et d'amour. Et puis, il y a de l'humour aussi, parfois, dans le film. Il y a des choses qui sont lumineuses. On dirait que Marie n'existe pas, là. Parce que des fois, les doutes, on les amène à son réalisateur ou à sa réalisatrice. Alors, d'abord, Marie existait complètement puisque c'est elle qui nous a réunis et qui a permis qu'on se rencontre et qu'on raconte cette histoire ensemble. Après, c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé chez Marie, c'est la confiance qu'elle m'a donnée sur le plateau. Elle m'a vraiment responsabilisée. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'engagement à jouer ce personnage parce qu'elle me regardait d'une telle façon, en fait, elle me faisait confiance. Et donc, voilà, en fait, c'est comme si elle m'avait préparé un nid douillet où je pouvais m'épanouir dedans comme ça, vraiment un tapis très confortable et où je pouvais composer mon personnage, l'emmener où j'avais envie de l'emmener. On a fait des répétitions aussi, bien sûr. On a eu beaucoup de discussions avec Marie sur le personnage de SIEM. Donc, elle m'a donné des clés aussi pour comprendre ce personnage. Donc, Marie, pour moi, c'était un regard bienveillant et tenace qui nous a permis d'exprimer ce qu'on avait à exprimer. Et après, par rapport à la famille, c'est vrai que je trouve vraiment intéressant dans ce film, on voit les dégâts de cette maladie, mais ce n'est pas seulement pour la personne qui est toxicomane, mais en fait, tout le monde est touché, les amis, la famille, comment les personnages se situent par rapport à leur famille, la culpabilité, la déception, le mensonge. C'est vrai que je trouve ça très malin comment elle arrivait à aborder ce sujet-là de la famille, de la maladie, de l'amitié, de l'amour. Non, elle est forte, elle est très forte. Le tournage, vous nous avez parlé de cette scène dans La Peignoire, est-ce qu'il y a eu aussi un enrichissement qui va vous rester grâce à ce film ? L'enrichissement, moi, c'est vraiment les rencontres avec la productrice Marie-Mas Monteille, Marie-Garelle Weiss, le compositeur de la musique, du film, Clémence Boinard. J'ai vraiment... c'était vraiment des rencontres géniales et moi, c'est ce que j'aime en tout cas dans mon travail, c'est d'un coup me retrouver en face de gens comme ça que j'ai envie d'aimer et avec qui j'ai envie de travailler et je me dis ok, on partage la même sensibilité, on va dans la même direction et c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler encore dans le futur donc c'est ce que je garde principalement. Toujours être en tout cas dans la bonne énergie avec les gens qui nous aiment. En 2016, la bonne énergie et la belle étoile s'est posée sur vous, vous avez gagné le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle dans Fatima. Est-ce que quand on arrive à cette belle récompense, est-ce qu'on est toujours libre de ses choix ? Est-ce que justement après on ne nous dit pas attention, t'as eu un César, maintenant tu ne peux pas choisir tel film ou tel film ? Est-ce que pour justement La fête est finie vous avez été libre ? Ouais, alors moi la fête est finie j'ai été complètement libre parce qu'aussi j'ai un bon agent qui m'accompagne et qui me dit fais ce que t'as envie de faire aussi et c'est comme ça aussi que j'ai envie de choisir les projets parce que j'ai envie de les faire parce qu'il y a quelque chose qui me parle. Après, par rapport au César, ce qui est génial en fait avec le César, moi ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté du choix, ça apporte, j'ai eu accès à des projets auxquels j'aurais jamais eu accès sans ce prix-là. Je vais vers les choses qui me donnent envie. C'est Vincent Lindon qui m'avait dit ça une fois, je lui ai dit mais comment on fait pour choisir les projets ? Il me dit tu vas vers les projets qui te plaisent en fait, qui te touchent. Il me dit pense pas au casting, pense pas à qui fait le film, va vers... Je lui ai dit bon bah ok, c'est très bien comme conseil donc ça peut être un... Là j'ai tourné dans un clip il n'y a pas très longtemps, un clip de Ron, c'est de l'électro et voilà, c'était une journée comme ça, c'était quasiment pas payé, c'était pas pour... C'était parce qu'en fait le scénario me faisait rire, je me suis dit ouais j'aime la musique, le scénario me fait rire, j'ai envie de tourner ça donc allons-y et après... Non, moi en tout cas j'ai pas envie de me restreindre et me dire bon est-ce qu'on a envie que ça plaise quand même les projets ? Voilà, je fais ça aussi pour me faire plaisir et donc je pense que ça marche quand on se fait plaisir, les gens le voient et donc ça donne envie. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous voudriez dire merci sans qui vous seriez peut-être pas là ? Complètement, alors je voudrais remercier mon fiancé, Ambroise, qui est avec moi depuis sept ans et qui me soutient depuis le jour où j'ai passé le concours du conservatoire, qui me donnait la réplique et jusqu'à aujourd'hui et qui lit les scénarios, qui me donne la réplique, qui me prépare pour les castings, qui me calme dans mes moments d'angoisse, donc vraiment pour moi c'est autant lui que moi en fait. C'est beau ! Attention ! En parlant de préparation, il vous a aidé pour la préparation de votre rôle ou il y a quelqu'un d'autre ? Alors pour la préparation de mon rôle, il m'a supportée, surtout. Heureusement que j'étais pas à Paris et que c'était à Lyon parce que quand même c'est des rôles qui ne mettent pas forcément dans une ambiance très facile pour l'entourage et pour la préparation, en fait je travaille avec une coach depuis quatre ans qui s'appelle Patricia Sterlin avec qui on a bossé sur ce film et avec qui on a bossé sur d'autres films et voilà, j'aime beaucoup son regard et la méthode de travail. Zita, si on devait dire à nos auditeurs « Allez voir La fête est finie », vous diriez « Allez voir La fête est finie » parce que ? Parce que c'est un film touchant, c'est un film lumineux, c'est sincère comme proposition, c'est honnête et c'est sensible et donc, et si vous voulez voir une jeune comédienne qui émerge, Clémence Boinard et qui est exceptionnelle dans le film et voir ça, allez-y. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Aidez-moi juste là, trouvez-nous quelque chose, n'importe quoi, je vous demande rien d'autre. Pour deux, c'est carrément impossible. Je me débrouillerai. Je fais rien sans toi. Je sais pas si je vous rends service. Tu crois que ça va finir comment ? Tu vois pas qu'ils ont gagné tous ? Ils ont raison, on va crever si on reste toutes les deux. Combien de temps il faut faire semblant en fait ? Je fais tout comme il faut faire et ça change rien. Je ressens rien. Tout va aller maintenant. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Vous êtes série addict ? Alors rendez-vous tous les mardis à 19h sur Séance Radio. On passe dans la saison 1 où on rigole, à la saison 2 où on est un peu mitigé mais il y a quand même pas mal de rire dans la saison 3. Rien que le son qu'on a entendu, le corps est une mue comme un serpent mais on n'écrit plus ça. C'est Next Épisode, votre émission 100% série. Sous-titrage Société Radio-Canada